Salut à tous c'est Amok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat Donc aujourd'hui on va parler d'un thème bien particulier Comme vous l'aurez vu dans le titre on va parler de Shoot Them Up Donc c'est vraiment pour vous présenter les jeux Je n'ai pas fait les jeux encore, je les ai rentrés il y a quoi deux semaines Mais je n'ai pas encore eu le temps de les tester etc Je suis sur d'autres jeux, notamment en ce moment je suis en train de me faire les opus PSP de God of War J'avais jamais pris le temps de faire, du coup ça attendra un petit peu Mais disons que c'est l'occasion qui a fait le truc, c'est un lot que j'ai pu récupérer sur Le Bon Coin Donc moi j'achète quasiment jamais sur Le Bon Coin Et là c'est vraiment un coup de bol, le lot a popé juste à côté de chez moi A 10 minutes de chez moi, donc j'ai contacté le mec qui était très sympa d'ailleurs Donc je te fais une petite dédicace parce que je pense que tu verras la vidéo On a discuté un petit peu via WhatsApp et puis au final on s'est rencontrés On a bu un café ensemble, c'est un vrai passionné de shmup qui se séparait de sa collection support console Et donc il m'a fait un prix plutôt sympathique pour le lot Et donc je suis très content d'avoir pu acquérir vraiment tous ces petits jeux Parce qu'au détail je pense que j'aurais un peu galéré à les choper Et puis maintenant avec les frais de douane, les frais de trucs et tout Ça peut être compliqué pour certains titres Donc voilà comme quoi on peut encore trouver des petits lots intéressants pas trop loin de chez nous C'est extrêmement rare, il y a des gens sérieux sur Le Bon Coin surtout Parce que moi j'achète très peu sur Le Bon Coin parce que généralement on a vraiment beaucoup de pimpins Et c'est une galère quoi Voilà donc c'est une petite vidéo, pas pour vous parler des jeux en eux-mêmes Je vais peut-être mettre quelques petites incrustes pour vous montrer un peu les jeux etc Parce que même moi je ne les connais pas, pour la plupart je ne les ai jamais essayés Sauf peut-être un ou deux Donc voilà ça va vraiment être une découverte C'est des jeux que je cherchais depuis un petit moment Et je pense que vous allez voir il n'y a vraiment que du bon Que du bon dans cette petite sélection Je vous présente tout ça après le générique On se retrouve pour parler des jeux Alors ce sera que du Sony Donc du PS1, PS2, PS3 Enfin il y a un jeu PS3 qui n'est pas pour moi d'ailleurs Et un jeu PS1 Donc on va commencer avec le deuxième opus d'une compil Que j'avais pu récupérer il y a quelques temps Donc je ne sais pas si vous vous rappelez J'avais récupéré le Taito Legend Donc je ne sais plus lequel est le premier exemplaire Et lequel est le second Donc le vert J'avais récupéré il y a quelques temps Donc c'est des compils de chez Taito Donc il y a pas mal de jeux Comme Bubble Bobble Phoenix, Opération Wolf Space Invaders Space Gun Voilà donc ce genre de jeux Et il me manquait La compil numéro 2 Donc la bleue Voilà Donc c'est chose faite Donc à l'intérieur On a quoi comme jeu Liquid Kid Calmetry Luna Rescue Space Invaders 95 Donc il y a du shoot quand même Space Invaders DX Kiki Kaikai Qu'est-ce qu'on peut avoir là ? Je lis vraiment En diagonale Il y a des trucs que je ne connais pas Il y a vraiment des trucs que je ne connais pas Mais il y a le Darius Gaiden dessus aussi Voilà donc une compil plutôt intéressante à choquer A savoir que normalement il y a des cartes à collectionner avec ce compil Moi que ce soit dans l'un ou dans l'autre Je n'ai pas les cartes Mais bon J'ai l'un outil Et ça me permettra surtout de jouer au jeu Donc voilà pour le premier jeu Après on passe au jeu PS1 Donc là on va parler de deux shoots de chez IRM Donc le premier C'est In The Hunt Donc un shoot développé par IRM Pardon Donc j'ai pris la version La version Jap A savoir que la version PAL est extrêmement chère Et quasiment Quasiment introuvable j'ai envie de dire Par contre j'ai été très surpris Donc là j'ai une petite question pour les fans de shoot PS1 J'ai pris cette version Donc j'ai confiance aux vendeurs Mais quand j'ai regardé les versions Jap Ce n'est pas la même cover Alors il semblerait après quelques recherches qu'on a fait Qu'il y a eu un reprint de la version Jap Sur PS1 Donc voilà si vous avez plus d'infos là dessus Ça m'intéresserait de savoir Parce que j'ai vu qu'il y a quelques petites différences Sur la cover Jap qu'on peut trouver sur internet Et notamment sur l'artwork du CD également Voilà donc si vous avez des infos Au début je me suis dit Ah peut-être que c'est une version Asia ou quoi Mais non non C'est bien une version Jap Je ne sais plus où c'est marqué De toute façon c'est une TCJ Il me semble qu'il y a marqué On Lee Japan dessus Je ne sais plus où Bon là je n'arrive pas à voir Voici Made in Japan Voilà bon là 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 Donc voilà Donc si vous avez des infos là dessus Je suis preneur C'est un shoot de sous-marin Que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment Avec la patte graphique Qu'on peut reconnaître à Metal Slug Donc voilà J'en ai beaucoup entendu parler Là c'était clairement l'occasion de le tester C'est le second shoot de chez eux C'est le R-Type Final Donc pareil Un petit shoot que j'espérais trouver prochainement Voilà Je n'étais pas non plus en grande recherche Parce que ce n'est pas un des shoots les plus compliqués à trouver sur PS2 Loin de là Mais voilà A l'occasion il faudra que je m'y colle J'avais acheté celui de Master System il y a peu C'est un bon jeu d'ailleurs Et que je n'ai pas encore poncé à fond Donc voilà celui-là viendra mais plus tranquillement Je ne sais pas quoi Alors je vais ranger au fur et à mesure Parce que là j'en fous partout On va passer à des shoots Si je ne dis pas de bêtises Ça c'est des shoots de chez Psycho Que je n'ai jamais testé aussi Donc on va parler de la compile du 1945 Stryker 1945 Donc là-dessus normalement on a le 1 et le 2 Donc je sais que c'est sorti également sur PS1 Parce qu'à la base je le cherchais sur PS1 le 1945 Et je ne savais pas qu'il y avait une compile du 1 et du 2 Donc c'est des jeux d'artcades aussi La plupart de toute façon on adore à télévérer sur Arcade Si tu peux continuer Corrigez-moi Je ne suis pas un expert de ces jeux Il faut donner que je ne les connais pas Enfin je les connais de nom Mais je n'y ai jamais joué pour la plupart Donc là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent de compte Bon bah ça a l'air d'être du shoot un peu à l'ancienne Donc à voir J'avais déjà regardé des gameplays Ça a l'air plutôt sympathique N'hésitez pas à me dire dans les shoots ce que vous préférez Et le second de chez Psycho C'est le Samurai Ace Donc pareil Bah celui-là il est quand même relativement cher généralement Je n'avais pas trop pu le tester ou l'acheter Donc shoot de chez Psycho aussi A voir Il me semble que la personne qui m'a vendu Tu me diras dans les commentaires Mais il me semble que tu m'avais dit que tu es moins fan de ce jeu Donc je ne l'ai pas encore testé A voir ce que ça va donner Je sais qu'il existe une belle compile Utilée du casse à Fred Il existe une belle compile en Jap Si je ne sais pas de mémoire de ces shoots-là Mais là du coup c'est en PAL FR La plupart sont en PAL FR Sauf 2-3 jeux que je vous montrerai à la fin Donc il y avait aussi dans ce lot le Raiden 3 Donc là je vous avoue que je suis assez pressé de le tester De ce que j'ai compris dans tout le lot Ce n'est quand même pas celui qui a fait le plus parler de lui Sur la PS2 Mais moi un de mes choix préféré sur PS4 Je vais essayer de vous le montrer si je l'ai apporté bien Voilà c'est celui-ci Le Raiden 5 Pour moi ça a vraiment été un shoot sur lequel je me suis régalé Donc j'espère que celui-ci sera aussi à la hauteur Mais je ne fais pas trop peur Je pense que je vais bien m'éclater dessus Sachant que le 5 c'est vraiment un shoot que j'ai surkiffé On passe à 2 shoots De chez... putain je ne sais plus C'est Moss Corrigez-moi si je dis une connerie Crachez-moi à la gueule ou lapidez-moi même Mais il me semble que c'est chez Moss Édité par Konami Donc il s'agit de Gradius Donc 3 et 4 sur la compile Et le 5 Donc voilà Je vous parlais de shoots Qui apparemment ont eu une ovation sur PS2 Clairement moi PS2 j'ai fait quelques shoots Mais je n'en ai pas fait beaucoup J'ai plus joué au shoot En fait sur des consoles 8 Et après ça m'était un peu passé Et j'ai repris il y a quelques années Sur PS3 et PS4 Et du coup Pas mal de shoot PS2 J'étais passé au travers Même PS1 J'en ai très peu Donc le Gradius V J'étais complètement passé au travers Tout le monde Avec une anime pour me dire Que c'est un excellent titre Et que j'ai voulu me régaler Donc j'ai hâte de me coller Et puis voilà Vraiment les covers de ces deux là J'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Voilà donc à voir ce que ça donne Mais je pense que de toute façon A peu près dans tout ce que je veux vous présenter C'est quasiment que de la valeur sûre Et on va passer donc Sur les shoots de chez Cave Il reste 3 shoots Donc un que j'ai déjà Que je possédais déjà Mais qui était dans le lot Que j'ai pris pour un ami Donc il s'agit du Ketsui Donc voilà Bah Ketsui Je vous en avais déjà fait une vidéo Il me semble Je ne sais plus si je l'avais posté ou pas Je l'avais tourné en tout cas Mais il me semble que je vous en ai déjà parlé Au moins dans une vidéo Des jeux pas très courants Sur PS3 en import Enfin bon Je ne suis pas très courant C'est surtout qu'ils commencent à coûter Un certain prix Et puis voilà C'est toujours des commandes au Japon Ce n'est pas le truc qu'on va trouver A 5 balles dans le cash du coin Donc celui-là je l'ai pris Même si je possédais Déjà cette édition Je pense que je vous l'avais déjà présenté en vidéo Il y a peut-être maintenant un certain nombre d'un an De chez Cave aussi Donc là c'est du Manic Shooter Je ne les ai jamais testés Je ne les connais que de part de leur réputation Donc c'est des shoots Des coups sur arcade aussi Dans un premier temps Donc il s'agit le premier du Dodonpachi D'Ayuju Voilà Donc les covers JAP Sont vraiment sympathiques Je trouve Elle est assez épurée Cette cover Mais vraiment Je trouve qu'elles ont vraiment de la gueule De toute façon A chaque fois Les covers JAP Donc ça pareil Manic Shooter Je pense que je vais bien me régaler De toute façon Les shoots de chez Cave C'est quand même De la valeur sûre Et le second C'est le Nushi Himemasa Donc pareil Regardez-moi Cette cover Même arrière Elle est magnifique Voilà Donc celui-là Clairement Je n'ai jamais joué Je l'ai pris Parce qu'il était également Dans le lot Je ne le connaissais Que de nom Au temps de Dodonpachi J'en ai entendu parler Plusieurs fois Je sais que c'est ressorti Après sur Xbox 3.6 Etc Nous on n'a pas eu Beaucoup de shoots Sur PS3 Ce qui fait qu'aussi Il y a des shoots Par lesquels j'étais passé Complètement au travers Parce que PS3 Hormis Under Defeat Ketsui Mamoru-kun Et Caladrius Blaze En fait on n'a pas de shoots En physique Donc on en a en démat Je crois que le Raiden 4 Existe en démat Etc Mais on n'a pas beaucoup De shoots en physique Donc c'est vrai Que je ne m'étais pas Hyper renseigné De tout ce qui était sorti Et Dodonpachi Je sais que Sur 360 Il me semble Qu'il y a eu Même plusieurs exemplaires Et ce Mushi Yimemasa Je ne connaissais pas Juste de nom Donc pareil Manic Shooter De chez Cave De chez Cave Et donc voilà Hâte de tester ça Et je trouve l'artwork Vraiment ouf A l'arrière Et à l'avant d'ailleurs Je trouve que c'est Vraiment très sympathique Voilà pour ce petit lot Donc comme vous l'aurez compris C'était pas pour vous parler Des jeux en eux-mêmes J'en ferai sûrement Une vidéo Plus détaillée Une fois que j'aurai Vraiment fait les jeux Profiter de l'expérience Des jeux Pour vous en parler Là c'était clairement Pour faire une petite vidéo De rentrée d'achat D'un lot Donc j'en profite Pour te remercier Chris vraiment La personne qui m'a vendu ce lot Parce que ça m'a permis D'acquérir ces jeux Que je n'aurais peut-être pas pu Si j'avais dû les acheter Au détail Donc vraiment Un grand merci à toi Ça va rester dans la collection Je vais en prendre bien soin Et ça ne bougera pas De si tôt Voilà Je vous souhaite à tous Une excellente journée Je vous dis à plus tard Pour une nouvelle vidéo Salut